... Tous les législateurs nouvellement élus ont chanté ensemble l'hymne national de la République populaire de Chine. Face au drapeau national de la Chine, ainsi qu'au drapeau de la région administrative spéciale, ils ont prêté serment un par un. Leur mandat de 4 ans a débuté après la cérémonie. La chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Carrie Lam, était présente. L'emblème national de la République populaire de Chine a été accroché dans la salle du Conseil législatif pour la cérémonie. L'élection pour le 7e mandat du Conseil législatif a eu lieu le mois dernier. Il s'agissait de la première élection de ce type après les changements apportés au système électoral de Hong Kong au début de l'année dernière. En tant que législateur, je dois être une personne qui respecte la loi avec intégrité, donc je lis puissamment chaque mot du serment. Nous devrions prendre nos responsabilités conformément à la constitution de la Chine et accomplir nos devoirs conformément au serment. C'est la formidable signification du nouveau mandat du Conseil législatif. Aujourd'hui, c'est une journée très importante et très spéciale pour nous parce qu'il s'agit de la première élection au Conseil législatif après l'amélioration du système électoral d'Hong Kong. Bien qu'il s'agisse du 7e mandat du Conseil législatif, il peut être vu comme un nouveau commencement pour Hong Kong. Nous voyons que 90 législateurs ont prêté serment. Nous sommes 90 patriotes. Je pense donc que ce mandat sera différent des précédents. Merci. Merci.